Bonjour à tous, je suis Antoine Richard, chef de projet SIG à la région Grand Est et ensemble aujourd'hui nous allons découvrir le plugin QGIS pour Géogrand Est. C'est un outil commun mis en place entre la région et l'État pour réunir dans une même interface les données géographiques. Tout d'abord, quelques points de contexte. Lors du comité technique du 23 janvier, il y a eu l'expression d'un besoin utilisateur qui est de faciliter l'accès aux données environnementales. L'équipe Géogrand Est a alors fait des recherches et trouvé un outil existant développé par la société Néo-Géotechnologie pour la plateforme géographique de la région Hauts-de-France. Nous les avons alors contactés, nous avons eu l'autorisation de reprendre le code source et nous l'avons partagé sur GitHub. La version 1 du plugin est déjà disponible depuis juin 2020 puisqu'elle a été présentée lors d'un webinaire. Vous pouvez la retrouver sur le site Géogrand Est. Au niveau des objectifs de ce plugin, c'est d'abord de centraliser et organiser clairement les données, faciliter l'accès et la réutilisation des informations et bien sûr valoriser le patrimoine data du Grand Est au travers des cartographies que vous pouvez faire avec l'outil QGIS. C'est un outil commun entre la région et l'État puisque pour mettre en place la version 2, il y a une étroite collaboration entre l'Adrial Grand Est et la région Grand Est pour réunir les données dans un même outil. Au passage, j'en profite pour remercier les collègues des deux organisations qui ont participé à la construction de cet outil. Et comme on est sur QGIS, bien sûr, c'est un outil gratuit. Au niveau de l'interface graphique, je vous ai mis sur la droite de la présentation une capture d'écran du plugin QGIS. Le plugin se présente sous forme d'arborescence de données structurées en répertoire, sous répertoire et couches, afin de classer les données. Les couches sont prêtes à l'emploi pour les utilisateurs, donc il n'y a pas de paramétrage, il n'y a pas de nom de serveur ou de technique. En tout, dans la version 2, nous avons plus de 80 couches disponibles qui proviennent de serveurs différents. Donc il y a des couches hébergées sur un serveur Geo Grand Est ou sur un serveur DREAL, ou alors sur un serveur externe. Tout cela est transparent pour les utilisateurs. Au niveau du contenu, le plugin Geo Grand Est fait appel à des flux WMS, WFS ou WMTS. Pour cela, il y a trois types d'icônes que je vous ai représentées ici dans ce tableau. Au niveau des grandes thématiques de données disponibles, nous avons des données fond de plan, des données de référence et des données métiers. Donc aujourd'hui, dans la démonstration, nous nous focaliserons sur les données environnementales qui ont été apportées par l'ADREAL. Nous avons aussi une fonctionnalité métadonnées. Avec un clic droit dans une couche, vous pouvez avoir accès à la métadonnée qui est disponible en ligne sur Internet. Et donc ce contenu est bien sûr évolutif sur demande des utilisateurs. Donc aujourd'hui, nous sommes en version 2, nous avons intégré des données géographiques provenant de l'ADREAL Grand Est. Mais on pourra très bien imaginer une version 3 avec un enrichissement de données. Au niveau de l'installation du plugin, vous retrouverez le plugin sur le dépôt principal d'extension de QGIS. Donc ça se déroule en trois temps. Premier temps, menu extension, installer et gérer des extensions. Ensuite, vous tapez le mot-clé Géogrand Est. Et quand vous avez trouvé le plugin, vous cliquez sur Installer et mettre à installer le plugin. Vous avez en bas de page un lien qui vous présente la notice d'installation et d'utilisation du plugin Géogrand Est que vous retrouverez également dans la page dédiée à ce projet sur la plateforme Géogrand Est. Afin de rendre cette présentation un peu plus dynamique, je vais maintenant passer sur QGIS pour vous présenter physiquement le plugin Géogrand Est. Et suite à cela, il y aura une phase de questions-réponses auxquelles je répondrai. Alors une fois que le plugin QGIS Géogrand Est est installé sur notre poste, vous voyez ici sur la droite de votre écran l'arborescence du plugin. Alors en fait, c'est un catalogue de données où les données sont organisées dans des répertoires et des sous-répertoires. Vous pouvez déplier un répertoire en cliquant sur cette petite flèche ici. Ici, vous avez un certain nombre de couches. Vous pouvez aussi tomber sur des sous-répertoires. Et donc, vous pouvez naviguer dans les sous-répertoires jusqu'à ce que vous arriviez sur ce type d'icône. Alors pour ajouter des données à la carte, Vous pouvez faire un clic droit sur la couche et ajouter dans la carte. Ou alors, vous pouvez faire un glisser-déposer. Donc je prends cette donnée là et je la glisse dans la carte. Alors je vous propose maintenant de parcourir les différents répertoires pour vous montrer quelles données nous avons en magasin. Alors dans ce premier répertoire, nous avons des faute-plans topographiques de l'IGN et OpenStreetMap. Dans ce répertoire, nous avons des données de l'occupation du sol. Par exemple, ici, nous avons l'occupation du sol en Alsace. Que je vais ajouter dans la carte. Voilà. Alors quand les données de l'occupation du sol seront prochainement disponibles sur la plateforme GeoGrantest, nous les ajouterons aussi directement à ce plugin. Alors j'ai nettoyé un peu le fond de plan pour qu'on y voit un peu plus clair. Et donc maintenant, je vais présenter les données qui ont été mises à disposition par l'ADREAL Grand Est. Vous avez ici dans les répertoires énergie renouvelable, nature et les cinq sous-répertoires sous-jacents. Cité-paysage, aménagement, impact terrestre anthropique. Vous retrouverez ici plus de 30 couches qui ont été mises à disposition par l'ADREAL Grand Est. Alors ces 30 couches, elles sont déjà disponibles sur le portail cartographique de l'ADREAL Grand Est. Vous remarquerez ici que l'organisation de cette arborescence est exactement la même que celle dans le plugin QGIS. Donc je peux par exemple ajouter la couche des éoliennes instruites à la carte QGIS. Et donc là, les données qui s'affichent proviennent directement du serveur cartographique de l'ADREAL Grand Est. Même chose pour les données du répertoire nature concernant les protections réglementaires. Vous retrouverez les aires de protection de biotopes, par exemple, les réserves biologiques, les réserves de faune et de chasse sauvages. Vous aurez aussi les engagements contractuels avec les zones de Natura 2000 et puis par exemple les parcs naturels régionaux. Vous retrouverez les réserves de biosphères et les zones humides d'importance internationale. Vous aurez aussi les nièvres de type 1 et de type 2. Alors ces données sont assez volumineuses, donc à l'affichage ça met un certain temps. Voilà. Vous retrouverez aussi tout le plan national d'action concernant la protection du hamster en Alsace. Les sites et paysages inscrits ou classés. Et aussi certains périmètres d'aménagement concernant les SCOT, les opérations d'intérêt national, le massif des Vosges ou alors les installations qui nécessitent une surveillance environnementale. Voilà, j'arrête de surcharger la carte. En tout, dans le plugin QGIS, en version 2, il y a 80 couches disponibles qui proviennent du serveur Géograndest, du serveur de l'Adrea Grandest ou de serveur externe. Donc, je vous conseille de faire les curieux, d'aller tester ce plugin, d'aller consulter les données et de nous faire un retour par rapport à l'utilisation. Voilà, nous sommes ouverts à tout échange sur ce projet. Et puis, selon les retours que nous aurons, nous envisagerons de faire une version 3 et de continuer à enrichir ce plugin. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions dans la phase d'échange. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada